La basse saison arrive et avec elle le risque de voir vos appartements complètement vides. Si vous ne prenez pas des dispositions et les bonnes mesures dès maintenant, vous prenez le risque de voir votre chiffre d'affaires et vos réservations s'effondrer. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors justement, dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique qui est simple mais qui est redoutablement efficace pour remplir vos calendriers même pendant les mois creux. Si vous ne l'appliquez pas, vous pourriez bien voir votre chiffre d'affaires chuter drastiquement. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir dans quelques instants une solution qui pourrait bien sauver votre saison. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à tout simplement vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. Vous allez découvrir un petit bouton, s'abonner. Vous activez la petite clochette et comme ça, vous recevez entre une et deux fois par semaine des vidéos où je vous parle d'immobilier. Je vous parle aussi d'investissement en bourse et également dans l'immobilier puisque je suis investisseur dans l'immobilier et également j'exploite en location contre durée. Et j'ai lancé deux business dans ma ville qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière qui sont la sous-location professionnelle et immobilière et la conciergerie d'appartement. Deux business que j'ai lancé dans ma ville qui m'ont permis de démarrer complètement de zéro, sans apport, sans aide bancaire mais par contre avec des résultats très rapides. Si vous aussi, vous souhaitez lancer un business identique à celui-ci dans votre ville, je vous ai préparé tout de suite pour ça deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description, vous déroulez et vous allez pouvoir récupérer un plan d'action pas à pas qui va vous permettre de mettre en place cette activité dans votre ville. Et vous verrez que dans quelques jours, je serai en live et vous allez pouvoir me poser toutes vos questions par rapport à cette activité. Alors, on est en train d'arriver progressivement à la période de basse saison. Donc déjà, première étape à mon sens et on va commencer tout de suite par ça, c'est déjà d'identifier quels sont les moments où vous êtes en basse saison dans votre ville. Donc, c'est très simple. Ce que vous faites, c'est que vous vous connectez à RDNA et tout simplement vous regardez. Et là, vous verrez, il va vous présenter les périodes où il y a effectivement des basses saisons et où forcément ça va être plus difficile d'aller chercher des réservations. Donc ça, c'est à mon sens, c'est la première étape, c'est de bien savoir finalement quelle est la période de basse saison. Donc typiquement, si je prends mon cas, dans ma ville, la période où vraiment c'est très très creux, c'est entre janvier et le mois de mars. Et chaque année, ça se répète, chaque année, on se dit mince, on aurait dû mettre en place un plan d'action bien avant plutôt que de nous retrouver dans cette période de basse saison à vouloir casser les prix à tout prix pour le goût pour essayer de prendre des réservations que nous n'arrivons même pas à prendre. Et au bout d'un moment, on se pose même la question, est-ce que ça valait vraiment le coup de casser les prix ? Parce que de toute façon, c'était tellement difficile de prendre réservations que finalement, peut-être que des belles réservations auraient pu se présenter à nous. Mais ça, personne ne le sait réellement. Et donc, vous allez me dire, là, il faut absolument faire du revenu management. Non. A mon sens, il faut plutôt faire de la stratégie, ce qui revient effectivement et ce qui rentre dans le revenu management. Mais il faut, à mon sens, le préparer justement et préparer cette basse saison comme si vous étiez finalement un commerce classique. Ça se prépare, ça s'anticipe. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas la technique qui me permet de remplir même pendant les basses saisons et que je vais vous livrer dans cette vidéo. Alors, qui dit passer cette période difficile ? C'est aussi d'accepter que déjà, dans un premier temps, vous allez gagner moins d'argent en période plus creuse. C'est assez évident à comprendre. Mais quand je dis ça, c'est qu'il faut l'accepter. C'est-à-dire que derrière, il faut vraiment que dans votre tête, en termes de politique de prix, vous soyez bien dans cette stratégie parce qu'effectivement, vous sortez peut-être d'une période de haute saison, par exemple juillet et août, voire le mois de septembre. Ça s'est très bien passé. Donc, vous êtes dans cette euphorie de prix qui est très attractif pour vous. Mais il faut vite décrocher et il faut vite revenir à la réalité. Là, vous allez traverser une période peut-être jusqu'à la fin d'année qui va être justement un petit peu moyenne. Et après, on va attaquer les mois difficiles. Donc, il faut absolument que déjà dans votre tête, vous disiez ce qui a été fait sur la période de l'été, c'est un cas pas exceptionnel, mais c'est la haute saison. Et donc, ça n'a lieu qu'une fois et ça a lieu une fois par an. Donc maintenant, on rentre dans la basse saison. Donc déjà, préparez-vous psychologiquement à déjà moins gagner d'argent. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous allez voir que ça va vous permettre de mieux préparer votre stratégie tarifaire sur justement la période de janvier, février, mars ou d'autres mois. Si pour vous, dans votre ville, vous êtes concerné sur d'autres mois pour des périodes qui sont plus creuses. Vous le savez, quand on veut gagner de l'argent, déjà la première chose, c'est de ne pas en perdre. Donc déjà, ça va être d'identifier au sein de votre société de sous-location, de conciergerie ou si vous faites des investissements humaux, c'est déjà accepter qu'il va falloir peut-être réduire le budget dépense. Donc si vous aviez des dépenses que vous faisiez auparavant, eh bien c'est accepter que ces mois-ci, vous allez moins dépenser, il va falloir du moins vous serrer un peu plus la ceinture parce que ça va être des mois qui vont être plus difficiles. Donc en termes d'organisation et en termes de personnel par exemple, c'est accepter qu'il y aura besoin de moins de personnel. Donc tout dépend comment vous fonctionnez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en auto-entrepreneur, donc il y aura juste à les informer qu'ils seront très certainement moins sollicités pendant cette période-là. Et puis si vous avez des salariés, ça va être effectivement de bien intégrer cette gestion du planning, cette gestion du temps dans votre année, on va dire dans l'année fiscale, dans l'année qui va correspondre à votre entreprise parce que bien évidemment que pendant ces mois-là, eh bien il y aura moins de charges de travail que dans les mois où ça va être beaucoup plus intense. Donc il faut aussi préparer vos équipes, les manager et puis voir effectivement par rapport à la gestion des plannings comment vous allez pouvoir, eh bien et tout en respectant la législation, mettre ça en place. C'est vrai que nous aujourd'hui, eh bien on fonctionne principalement avec des entreprises externes ou des auto-entrepreneurs. Donc il y a juste finalement à leur indiquer qu'effectivement on va traverser une période peut-être un peu plus difficile, qui ne s'inquiète pas, mais ça va mieux repartir derrière, mais que là on aura moins de travail à leur confier. Et si c'est effectivement des salariés que vous avez dans votre entreprise, eh bien c'est vous organiser juridiquement, socialement pour que derrière ça soit accepté et que les personnes comprennent que dans ces périodes-là, peut-être qu'elles peuvent aussi en profiter pour prendre leur congé parce que ce sera des périodes qui seront beaucoup plus creuses mais que par contre vous allez avoir énormément besoin d'eux justement pendant la période estival. Donc ça, il faut l'éduquer, il faut l'expliquer à vos équipes parce que ça fait partie du, on va dire, du cursus de votre entreprise et que chaque année, eh bien ça aura à peu près le même fonctionnement. Donc avant déjà de se dire comment je vais gagner de l'argent, c'est déjà se dire, eh bien comment je peux faire pour en perdre le moins possible parce que je vais traverser, eh bien une tempête entre guillemets et qu'il va falloir que, eh bien on la franchise dans la meilleure des conditions. On arrive, eh bien au troisième point et donc sur ce troisième point pour moi et on va passer sur mon écran, je vais vous faire voir précisément comment vous pouvez faire notamment avec Airbnb, ce que je vais vous expliquer ici. c'est de se dire que les mois de basse saison, il faut aller sur la location plutôt moyenne durée et pas aller sur la location courte durée. Tout simplement, alors la location moyenne durée, la définition c'est minimum un mois. En fait, moi je dis moyenne durée à partir du moment où on est déjà à plus d'une semaine. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on sait qu'en France, la durée moyenne d'une réservation, c'est à peu près 2,3 nuits. Donc en gros, c'est entre 2 et 3 nuitées, allez 3 nuitées maximum. Ça, c'est la location classique courte durée qu'on fait tous à peu près. Alors il y a ceux qui font la location à la nuitée et puis après, je vous dis, dans la moyenne, c'est à peu près entre 2 et 3 nuitées qui se passent en France, toutes les villes confondues. C'est à peu près les chiffres qu'on a. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que cette période justement de basse saison, on sait que ça va être très difficile d'aller chercher ses réservations. Donc déjà, c'est se dire et se préparer justement et préparer ses calendriers pour qu'on aille plutôt chercher des réservations au mois, à la quinzaine et à la semaine pour que du coup, on ait un calendrier qui se remplisse progressivement et qu'entre 2 réservations, par exemple d'une semaine ou de 15 jours, s'il y a des trous, là effectivement, c'est taper sur les prix puisque de toute façon, on n'aura plus de solution puisqu'en fait, on ne pourra plus louer en moyenne durée. Ce sera forcément de la courte durée. Et là, c'est effectivement faire du discount pour remplir un maximum. Donc, la stratégie, elle est très simple. C'est déjà de vous dire, ok, pour les mois de période creuse, donc par exemple, moi, ça va être janvier, février et mars, c'est me dire, ok, sur ces 3 mois-là, il faut absolument que je prenne des réservations plutôt longues et qu'effectivement, entre 2 réservations, je comble avec des petites réservations courte durée ponctuelles qui pourraient tomber le week-end, etc. Mais déjà, c'est préparer votre calendrier pour faire cette opération. Alors, comment on fait ça concrètement ? Alors déjà, on va aller sur mon écran. Je vais vous le faire voir. Bien évidemment, je vais vous expliquer comment je m'y prends. Mais je vais vous expliquer la technique, on va dire, générale. En fait, ce qu'il faut déjà dans un premier temps, c'est être certain que ces calendriers sont bien ouverts sur les périodes à venir. C'est-à-dire que si on est au mois de septembre, au mois d'octobre, c'est au moins ouvrir 6 mois à l'avance au calendrier pour qu'on aille chercher des réservations un peu plus loin. Parce que si c'est ouvert que le mois prochain ou sur les 3 prochains mois, c'est mort, vous en conviendrez. En plus de ça, il faut absolument que derrière, le voyageur puisse éventuellement prendre un, deux, voire trois mois. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même ouvrir suffisamment en avance pour que derrière, on a cherché vraiment ses réservations maximales. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut, c'est bien entendu, c'est éviter qu'il y ait des trous. C'est-à-dire que par exemple, qu'il y ait une pile de réservations qui tombent en plein milieu de mois de janvier. Et donc là, vous ne pouvez rien faire en fait. Vous allez être bloqué. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas prendre des réservations d'un mois parce que vous avez une réservation qui est tombée en plein milieu. Donc ça, c'est vraiment l'anticiper. Et bien entendu que plus vous rapprochez du mois en question, plus ce risque-là va arriver. À l'inverse, si vous le faites suffisamment avant, normalement, votre calendrier, il est vide. S'il est vide, on est donc sujet pour prendre des réservations. Si effectivement, il y a des bouts de réservation qui ont été pris à droite à gauche, ça va être très compliqué. Ça ne veut pas dire que la stratégie ne marchera pas, mais ça veut surtout dire que du coup, on va réduire le champ pour prendre des réservations. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus prendre des réservations d'un mois. Ce ne sera peut-être qu'un jour et encore, ce ne sera peut-être même qu'une semaine parce qu'en fait, on a une réservation par exemple le 2 ou le 3 janvier et puis on a une autre réservation le 15. En fait, la fenêtre, elle n'est que d'une semaine. Donc, on pourra appliquer la stratégie que je vous dis là que pour cette semaine-là en question. Donc déjà, c'est bien préparer son calendrier pour que ce type de réservation puisse arriver. Je pense que jusqu'ici, on est tous à peu près d'accord. Ensuite, ce qu'il faut, c'est arriver à connaître votre booking lead time, c'est-à-dire au bout de combien de temps une réservation tombe à partir du moment où elle est faite. Ce que je veux dire par là et aujourd'hui, c'est une information qu'on dispose également sur RDNA. On a possibilité par ville de savoir. Alors RDNA, mais on a aussi également Price Labs bien évidemment. Pour moi, c'est vraiment aujourd'hui les deux leaders sur le marché. Vous avez Price Labs d'un côté, vous avez donc RDNA de l'autre côté et vous pouvez savoir à peu près le booking lead time, c'est-à-dire que la réservation tombe à partir de quel moment. Donc, ce qui vous permet de comprendre le comportement des réservations qui vont tomber et donc, de vous préparer tranquillement justement à ce scénario. Donc, quand vous savez à quel moment la réservation va à peu près tomber par rapport au mois où on est, déjà, vous pouvez déjà avoir une visibilité sur est-ce que vous avez été bon par rapport à la performance de votre revenu management ou est-ce que vous n'êtes pas bon ? Parce que si on est dans le booking lead time et qu'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un problème. C'est évident. Alors ensuite, le revenu management, justement, parlons-en. Qu'est-ce qu'il faut absolument que vous fassiez ? Ce qu'il faut, c'est à mon sens, éviter. Ce n'est pas à mon sens, c'est même ce qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est éviter de prendre justement ces fameuses réservations de courte durée pour, comme je vous le disais, laisser le calendrier tout le temps ouvert au maximum. Donc, ce qu'il faut, c'est majorer les prix. C'est-à-dire qu'il faut que les prix soient beaucoup plus chers à la nuitée ou de moins si c'est une, deux, trois, quatre, cinq nuitées, ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, on monte les prix. Et à l'inverse, si quelqu'un vous prend des une semaine, des quinze jours, des un mois, ça, ça va dépendre de comment vous visualisez votre prise de réservation. À l'inverse, ça va être au contraire de bien mettre des remises très importantes et faire du 50, voire même du 60 % au mois. Et à la semaine, ça va être du 20 ou du 30 %. Le truc, c'est que quand vous allez faire ça, il faut absolument que vous le fassiez sur les mois en question. Donc moi, c'est janvier, février, mars, je ne vais pas m'amuser à le faire sur le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin puisque je sais que c'est des mois où là, au contraire, je vais prendre des belles réservations de courte durée. Ce qu'il faut bien que vous compreniez que quand on est en haute saison, l'objectif, ce n'est pas de prendre des réservations longues, ça a des réservations courtes. Donc, ce que je vous dis là, c'est qu'il faut absolument que ça soit concentré que sur ces mois-là. Sinon, malheureusement, là, vous êtes mort parce que vous avez, l'objectif, c'est de jouer plusieurs stratégies en fonction de plusieurs moments de l'année. Alors, vous allez me dire, oui, il y a des outils, il y a Price Labs, etc. qui peut nous le faire. Oui, effectivement, mais il faut savoir bien le régler. Il faut savoir bien ajuster les différents réglages pour que ça puisse se passer. Mais honnêtement, vous pouvez aussi, cette stratégie-là, le faire par vous-même et ça fonctionne très bien également à partir du moment où vous connaissez bien qui sont très similaires avec ce qu'on va trouver sur des logiciels comme Price Labs. Donc, vous l'avez compris, on va monter les prix et on va faire des belles remises sur les semaines, les mois où on sait dès le départ qu'on va forcément rentrer dans une période difficile. Donc, on sait aussi qu'on va moins gagner mais derrière, on va récupérer aussi en temps. Ne l'oubliez pas parce que si à un moment donné, vous prenez des réservations plutôt moyenne durée, une semaine, 15 jours, trois semaines, etc. c'est-à-dire que derrière, il y a moins de travail aussi pour vous comme pour vos équipes de ménage. Donc, ça va permettre aussi vous de respirer et justement, on y reviendra à la fin de cette vidéo, vous resterez bien jusqu'à la fin parce que justement, on va voir dans cette période où on respire, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles actions on peut mettre en place. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille sur mon écran. Alors, on se retrouve du coup sur mon écran. Je vais mettre ça là. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous alliez sur votre onglet calendrier. Ça, c'est super important. Vous sélectionnez votre appartement et là, donc nous, on va aller sur le janvier 2025. Ok. Donc là, ce que vous faites, c'est que déjà ici, hop, vous déroulez. Et là, vous allez, eh bien, créer tout simplement un nouvel ensemble. Donc là, je l'ai déjà fait, je vais aller dessus. Donc là, je vais cliquer sur modifier. Là, vous mettez un petit nom. donc vous mettez donc basse saison, par exemple. Vous mettez une petite couleur. Donc, on a mis du bleu. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, je considère que les réservations, eh bien, de longue durée, c'est ce que je vais prioriser. Et au contraire, les réservations de courte durée, je vais au contraire pas du tout en tenir compte. Et au contraire, je vais même faire en sorte de ne pas les prendre parce que je n'en veux pas. Ou j'en veux que quand moi, je leur ai décidé, c'est-à-dire si c'est du last minute, par exemple, que je n'ai pas réussi à remplir en moyenne durée, là, je vais aller chercher. Mais dans un premier temps, je ne vais pas aller chercher parce que je sais que de toute façon, au pire, je les prendrai avec des prix complètement fracassés. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, volontairement, en fait, j'augmente les prix. J'augmente le prix volontairement pour ne me donner quasiment aucune chance de prendre une réservation pendant cette période-là. Donc là, j'augmente de 30%. Et ce que je fais, dans le même temps, c'est que j'ai mis une réduction pour la durée. Donc là, moi, j'ai mis 50% à la semaine. C'est-à-dire qu'en gros, j'augmente de 30 le prix de l'annuité, mais je réduis de 50 sur une période de longue durée. Ce qui me permet d'avoir un tarif. Alors, ce qu'il faut, c'est que vous regardiez, c'est-à-dire que vous enregistrez. Donc là, je l'ai déjà créé, donc je ne vais pas le faire. Mais vous la créez, cette règle, et vous ajustez en fonction de ce qui vous semble cohérent. Toujours en ayant en tête que vous allez faire moins de chiffre d'affaires de toute manière pendant ces périodes de basse saison. Donc ça ne sert à rien de vous imaginer si vous faites 1 500 ou 1 800 sur votre appartement dans le mois, vous ne dites pas je vais faire 1 500, 1 800 également en janvier, février. Dites-vous, je vais plutôt faire 1 200, 1 300. Vous voyez ? Parce que du coup, il faut passer cette période difficile. Donc vous créez ça, c'est fait. Et ce que vous faites, c'est que vous l'appliquez ensuite. Donc vous prenez, vous sélectionnez les dates en question. Voilà. Et vous l'appliquez. Tac, tac, tac. Donc là, on va changer. Je vais mettre en basse saison. Donc hausse du prix de 30%, 50% de réduction à la semaine. et vous l'ajustez en fonction de vous, de votre manière de voir vos réservations. Parce que vous connaissez aussi bien votre ville, je pense. Vous enregistrez et c'est OK. Et là, vous pouvez le faire également comme ça. C'est-à-dire que là, quand vous l'avez ici, vous pouvez très bien aller sur votre calendrier. Donc là, je vais le faire par exemple du 5 au 31 mars. Je vais appliquer cette règle. Et je vais l'appliquer. En plus, vous pouvez sélectionner les appartements sur lesquels vous l'appliquez. Donc là, j'avais deux annonces identiques pour le même appartement. Bon, ça, c'est pour des raisons en interne d'arbitrage au niveau des prix. Et je l'applique. Voulez-vous les remplacer ? Oui. Et voilà. Et là, c'est fait. Et donc là, vous voyez, votre calendrier s'est mis en bleu et les prix vont être calculés en conséquence. Et autre chose pour savoir justement combien votre voyageur va payer, ce que vous faites, c'est que vous prenez par exemple un exemple, je ne sais pas, du 13 au 21. Et là ici, vous avez le prix qui est affiché. Et quand vous cliquez, vous avez justement ce que je vais faire. Je vais même le faire sur l'autre que j'ai créé pour voir si ça a bien marché. Voilà. Je vais me mettre sur le mois de janvier. Hop. Voilà. Donc là, le prix a été majoré. 90 euros. Normalement, on était plutôt dans les 60 euros. Donc, il a été majoré 30%. J'ai bien ma réduction hebdomadaire. Donc moi, mon voyageur, il va payer 559 euros. Donc, vérifiez si c'est cohérent, si ça vous semble cohérent. Et moi, je vais gagner 474 euros. Est-ce que c'est cohérent pour 9 nuits ? Pour moi, c'est OK. Pour moi, c'est OK. Parce que là, je vais chercher du 1 200, 1 300 au mois alors que c'est un appartement où je suis plutôt entre 1 500, 1 600, 1 700 euros. Donc, c'est cohérent pour moi. Et puis, mes charges sont couvertes. Tout est OK. Donc, voilà comment vous faites, comment vous paramétrez. Et ça vous permettra d'appliquer les tarifs uniquement sur les mois en question. Voilà. Donc, on a vu sur mon écran comment précisément je m'y suppris pour justement faire ces différents réglages et en faisant ces différentes opérations, vous allez donc pouvoir prendre des réservations plutôt longues plutôt que des réservations plutôt courtes. Donc, ça signifie concrètement que c'est du temps pour vous et c'est du temps pour, eh bien, enfin du moins, ça permet de limiter les interventions de vos équipes justement de ménage. Alors justement, est-ce que ce n'est pas le moment vu que vous allez rentrer dans cette période plus creuse de vous dire est-ce que ce n'est pas le moment justement de redévelopper mon entreprise ? Et là, c'est du temps que vous récupérez ce temps, vous allez le mettre on va dire à disposition pour autre chose et ça peut être par exemple le moment pour peut-être aller faire des partenariats ou peut-être aller à des réunions qui auraient dans votre ville avec d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs immo, etc. Et ce qui permet de travailler sur un autre aspect de votre entreprise que vous avez peut-être mis de côté justement pendant les précédents mois parce que vous étiez complètement dans le jus et que c'était derrière vous aviez autre chose à faire et bien c'est du moment que vous avez c'est du temps que vous avez pour vous et peut-être que justement c'est aussi le bon moment si vous ne l'aviez pas encore fait et bien d'envisager par exemple de créer votre site de réservation si vous faites de la sous-location si vous êtes investisseur immo vous pouvez faire ce site de réservation et donc de travailler justement dessus de mettre ça en place et si justement vous aviez fait ce travail peut-être l'année précédente et bien sachez aussi et si vous aviez bien fait votre travail en termes d'acquisition de prospects de clients de voyageurs et bien c'est peut-être justement le bon moment pour faire du mailing pour les recontacter ces voyageurs en leur disant ben voilà pour les périodes justement de janvier février mars sachez que j'ai des offres spéciales qui vous attendent pour vous accueillir à nouveau et du coup faire un travail qui est différent de ce que vous faites le reste de l'année puisque le reste de l'année vous laissez porter entre guillemets par les plateformes de réservation ben là c'est au contraire leur dire ben voilà vous avez fait auparavant des réservations sachez que j'ai aussi mon propre site web vous avez très certainement durant le site web collecté des informations peut-être l'email numéro de téléphone ben c'est peut-être justement leur dire ben écoutez si vous aviez prévu de repasser et bien dans ma région sachez que mon logement est disponible j'ai des tarifs remisés spécialement pour vous et là c'est là où c'est important justement de faire de la communication parce que c'est dans ces moments où ben on est en baisse d'activité c'est le moment où justement il faut y aller en communication voyez il faut vraiment mettre tout en oeuvre pour collecter un maximum de réservations et un maximum de clients donc chaque période de l'année a ses particularités vous l'avez compris et cette période là c'est une période à mon sens où il faut plutôt travailler sur on va dire le background de votre entreprise et renforcer celle-ci pour justement peut-être aller chercher de nouveaux logements ou peut-être aller chercher de nouveaux clients si c'est une conciergerie ou ça va être peut-être aussi ben peut-être refaire un point sur vos logements justement c'est peut-être le bilan de l'année voir est-ce qu'il n'y a pas des choses à refaire dans le logement à une petite maintenance que vous n'avez jamais eu le temps de le faire ben là faites-le ce travail parce que vous êtes dans une période justement plus creuse et vu que votre stratégie est justement de prendre des réservations plutôt moyenne durée ben forcément vous avez moins de charges de travail vous personnellement et également vos équipes et c'est là où justement on en profite et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ça fait partie du processus ça fait partie en fait du déroulement d'une entreprise sur une année et le travail va être adapté par rapport et bien au contexte de ce qui se passe voilà dans cette vidéo ce que je voulais vous dire j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut j'espère que cette stratégie vous a convenu n'hésitez pas à la commenter à me dire vous comment vous y prenez mais vous l'avez compris si on devait résumer ça se fait à l'avance on doit justement anticiper cette période de basse saison pour mettre en place les bonnes stratégies pour justement passer cette basse saison dans la meilleure des conditions parce que je suis encore certain que cette année je vais voir sur des groupes parce que là forcément au moment où je fais cette vidéo on vient de passer une période de haute saison donc là personne c'est trop plein j'ai vu personne se plaindre mais là effectivement on va renouveler et je vais voir encore énormément de messages à droite à gauche sur Youtube sur Facebook sur autre de personnes qui vont dire mais je ne prends pas de résa c'est compliqué et vous est-ce que c'est pareil et comment vous faites sauf que cette vidéo a été faite justement pour vous pour vous permettre de vous préparer à cette période difficile ça se prépare et quand c'est préparé vous allez pouvoir passer haut la main cette période difficile j'espère que ça vous a plu encore une fois n'hésitez pas à commenter à partager et puis vous le savez vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501